Oh mademoiselle, vous êtes fabuleuse, vous êtes déjà entendue au Victoire de la Musique, vous êtes siégé à vous manquer, vous êtes formidable, de la graine de René Frémé, j'ai dit, non, 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 elles sont superbes, bravo. Là, je vais prendre un cours de chant avec une de mes professeurs, parce que j'en vois plusieurs. Avoir un professeur, ce n'est pas réservé qu'aux étudiants, c'est-à-dire qu'on a toujours besoin d'une oreille extérieure, surtout en tant que chanteur, parce que ce qu'on entend, nous, c'est totalement différent de ce qu'entendent les gens, en fait. Donc on a toujours besoin d'une oreille extérieure, mais ce n'est pas du tout toutes les semaines comme quand on est à l'école. C'est vraiment quand on peut, parfois, c'est une fois tous les trois mois. C'est un peu comme, voilà, même si on n'est pas malade, on va chez le médecin pour vérifier que tout va bien. Et donc là, je vais travailler le rôle de Mouzetta dans la bohème de Puccini, que je vais commencer à répéter à Nantes dans cinq jours. Oui, si tu serres encore plus « TANTO », c'est ces moments-là qui te permettent de donner de la distance à ton personnage. C'était très bien le premier. Exactement ça. Tu fais « Dame, TANTO », parce que bien sûr, on dit « TANTO », mais là, il t'a écrit « TANTO ». D'accord ? Il vient chercher à déstabiliser. Et c'est toi, précisément, ce que tu veux faire avec Marcello. Pareil ? Oui. Ce que je pourrais lui apporter, là, pour les mois qui viennent, je crois que c'est la confiance en elle, c'est la confiance en son souffle. Un chanteur est trop prisonnier de sa voix, l'obsession de sa voix, et pas de ce qu'il raconte. Et c'est qu'il remet le sens au cœur de son travail, ce qui n'empêche pas d'aller voir techniquement ce qu'il a offert. Voilà, je crois que moi, je suis juste là pour lui transmettre des outils, qu'elle puisse mettre tout son instrument au service de son art, parce que c'est vraiment une grande artiste. Sous-titrage Société Radio-Canada